Jérôme Rodriguez, interview stoppée après des jets de gaz lacrymogènes du côté des forces de l'ordre. Bassam, vous êtes avec nous, toujours à vos côtés, Jérôme Rodriguez, cette figure médiatique du mouvement des Gilets jaunes. Toujours avec Jérôme Rodriguez, donc là ça commence à être tendu parce qu'il y a de nouvelles scènes de pillage qui ont lieu ici même sur les Champs-Elysées. Donc de nouvelles boutiques sont en train d'être pillées et cassées au moment même où je vous parle. Donc ce qui devient assez tendu. Donc Eric, expliquez-nous par rapport à ce qu'on vit là, ces pillages et tous ces casseurs. À qui profitent ces casseurs ? À qui profitent ? Je ne saurais pas te dire. Moi j'en ai marre de parler de violence, moi je veux parler de revendication. Il y a des policiers qui sont là, ils sont là assez massifs, ils n'ont qu'à s'occuper de ces gens-là, tout simplement. Alors là on est sur un acte qui est quand même violent. Est-ce qu'à quoi on doit s'attendre sur les prochaines semaines si le gouvernement ne l'écoute toujours pas ? Mais il faut que le gouvernement nous entende. Comme ça on n'aura plus besoin de s'attendre à rien du tout. Qu'ils se mettent au boulot, qu'ils nous servent, qu'ils s'occupent du peuple, d'accord ? Pour que tout ça cesse. Parce qu'à un moment donné c'est eux qui gèrent ça, c'est eux qui engendrent la violence. C'est le gouvernement. Parce que s'ils donnaient accès à ce qu'on réclame depuis 4 mois, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc c'est eux qui créent ce climat de violence pour mieux nous enterrer derrière. Avec les phénomènes de loupe médiatique, on va ne parler que de ça pendant une semaine. Tout le monde va être content et on ne sera pas encore entendu. Alors que c'est simple, il a été élu, s'il dit qu'il a été élu légitimement, qu'ils nous servent, d'accord ? Parce qu'aujourd'hui il est illégitime, parce qu'il laisse pourrir la situation et qu'il pète des yeux et qu'il pète des pieds et qu'il utilise la police pour se protéger lui-même. La violence elle vient du gouvernement, point barre. Alors du coup à quoi on doit s'attendre pour cette journée ? On doit s'attendre, mais c'est à nous, c'est nous qui attendons quelque chose du gouvernement. S'il est élu pour nous servir, c'est nous qui attendons quelque chose, donc à eux de nous donner quelque chose. Alors on voit que le gouvernement reste assez muet par rapport à tout ce qui se passe. On est au 18ème samedi, il y a eu le grand débat qui n'a pas du tout convaincu. Le 18ème acte aujourd'hui a réuni énormément de personnes dans la capitale. À quoi on peut s'attendre sur cette journée-là ? Quelle pourrait être effectivement la suite que pourrait prendre cette journée, ce 18ème acte ? Vu qu'on en est au 18ème et c'est toujours la même chose, il n'y a toujours pas rien qui est entendu. Attendre la réponse du gouvernement. On est là, on attend une réponse positive du gouvernement parce que sinon ça continuera. Et ça recontinuera et on recommencera jusqu'à ce qu'on soit écouté. Et s'il faut tous les mois faire un rassemblement national, on appellera encore les provinces tous les mois pour qu'ils viennent, tous les mois, sur Paris, au moins une journée, manifester, revendiquer ce qu'on attend de la part du gouvernement. C'est tout. Le gouvernement n'a pas tiré de bilan, après ces 4 mois de revendication, pas de bilan du tout clair de la part du gouvernement. Non, ils tirent juste le bilan de leurs bêtises, c'est tout. Parce que ça a l'air de leur faire plaisir de ça. Très bien, merci beaucoup. Ça commence à être très tendu ici, donc d'énormes foules qui commencent à arriver vers nous, les forces de l'ordre qui commencent à charger. Donc comme je vous disais, des scènes de billage ont lieu à l'heure actuelle où je vous parle, ce qui a causé un petit peu cet effet de foule. Donc depuis ce matin, énormément d'altercations qui ont lieu entre manifestants et forces de l'ordre, énormément de casseurs aussi. Donc on a du mal vraiment à comprendre ce qui se passe réellement, maintenant, sur les Champs-Elysées. Donc c'est un petit peu la cohue et du coup, on a dû évacuer, comme vous avez vu, Jérôme Dugas a dû évacuer très rapidement. Donc là, énormément de personnes qu'on pouvait voir à la caméra juste derrière moi qui sont en train de marcher de plus en plus vite. Des forces de l'ordre qui chargent, des pillages qui continuent. Et bien sûr, c'est ce qu'on dit depuis ce matin. Donc on vous tiendra au courant dans les prochaines éditions. Merci beaucoup, Bassem.